Scène de liesse lors de la sortie du cinquième tome d'Harry Potter. En tout, les 7 tomes se sont vendus à 450 millions d'exemplaires à travers le monde, dont 28 millions de livres rien qu'en France. La saga Harry Potter est phénoménale. Les livres ont été traduits dans 67 langues, dont le latin et le corse. Je vais m'asseoir là où je peux trouver une chaise et je vais le lire tout de suite, n'importe où. Les aventures du sorcier anglais se classent à la troisième place du podium des meilleures ventes de tous les temps, derrière la Bible et le livre des citations de Mao Tse-tung. Un succès que certains libraires n'avaient pas vu venir. Les gens ont parlé à leurs amis, donc nous en librairie on les commandait par 3, puis ensuite on les a commandés par 5, puis ensuite on les a commandés par 10. Les derniers tomes qui sont sortis, on les a commandés ensuite par 200 ou par 300 quand ça sortait. Donc c'est vrai que ça a été un phénomène boule de neige assez incroyable. Et la frénésie n'est pas prête de s'arrêter. J'ai dû patienter toute la journée à l'attendre de pouvoir enfin tenir ce livre entre les mains. Les fans français qui ont suivi les aventures du sorcier pendant 10 ans trépignent d'impatience. Le texte de la pièce de théâtre racontant les aventures d'Harry Potter, 19 ans après les reliques de la mort, sort ce vendredi. Mais certains n'ont pas pu attendre. Entre 36 000 et 40 000 exemplaires du texte de spectacle en anglais se sont écoulés lors de la première semaine de vente dans l'Hexagone en juillet dernier, plaçant la pièce de théâtre dans le top 20 des ventes de livres, une première en France pour une pièce de théâtre. 7 romans, une pièce de théâtre mais aussi 8 films, tous des blockbusters. Recette totale, 7,68 milliards de dollars avec une moyenne honorable de près de 900 millions de dollars de recettes par film. Avec 46 millions d'euros, Daniel Radcliffe est aujourd'hui le plus riche acteur britannique junior devant sa partenaire Emma Watson. En France, les films ont fait en moyenne 7 175 175 185 entrées. Grâce à ce succès phénoménal, J.K. Rowling, la créatrice de cet univers magique, est la première auteure, hommes et femmes confondus, à devenir milliardaire grâce à son oeuvre littéraire. Je pensais que si ce livre était publié, quelques personnes seulement seraient intéressées. Attention, cher Moldu, un succès mondial qui n'a peut-être pas dit son dernier mot. Merci. 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 Merci.